Un agent économique est une personne qui a un comportement économique, c'est-à-dire qui prend des décisions qui influencent l'économie d'un pays. Les agents économiques Un agent économique est défini par ses fonctions consommer, produire, épargner, etc. Au niveau d'une nation, on distingue 5 agents économiques. 1. Le ménage Les ménages sont les agents dont la fonction est la consommation et la fourniture de moyens de production. L'Institut de la statistique et des études économiques définit le ménage comme l'ensemble des occupants d'un même logement, considéré comme la résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Pouvez-vous imaginer des liens entre un homme, un fauteuil, une télévision, une voiture, un jeu vidéo et une entreprise ? Voici donc ces liens. Les ménages achètent les biens et services produits par les entreprises avec les rémunérations qu'ils ont reçues de ces dernières. Ils travaillent et fournissent les capitales aux entreprises en étant propriétaires du capital ou en prêtant. 2. Les entreprises Une entreprise est une unité économique juridiquement autonome, organisée pour produire de biens ou de services pour le marché. Les entreprises sont des unités dont l'activité principale est la production de biens et services vendus sur le marché. Ils achètent et vendent des biens et services à d'autres entreprises, c'est ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Ils vendent également les biens et services qu'elles produisent aux ménages, c'est ce qu'on appelle la consommation finale. 3. Les sociétés financières Les sociétés de financement permettent de faire passer le revenu des agents présentant une capacité de financement, par exemple les épargnes du ménage, vers les agents ayant un besoin de financement. 4. L'administration publique L'Etat récupère une partie du revenu par le billet de cotisation et des impôts, et en redistribue une partie. Il produit également de biens qui ne sont pas vendus sur le marché, mais disponibles gratuitement ou à un coût qui est inférieur au prix normal. 5. Le reste du monde Le reste du monde est un agent fictif qui permet de représenter les échanges des agents du pays avec les agents des autres pays. Pour plus de cours, veuillez visiter notre site internet www.jurustude.com Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les opérations des agents économiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Abonnez-vous pour découvrir nos futures vidéos.